Musique de générique ...retour sur les steppes de Grand Pulse avec un magnifique Adamant Clone adulte juste en arrière-plan. Alors j'ai fait un tout petit peu d'entraînement pour notre équipe. Je les ai montés au Crystarium de façon à ce que Lightning a quasiment fini comme vous pouvez le voir son truc d'attaquant. Même si je ne la passe pas souvent en attaquante, bon c'est pas très grave pour l'instant. Et Fang et Hope ont pris chacun un segment ATB. Donc c'est pas mal aussi, comme vous pouvez le voir, c'est pour vous montrer. Donc lui je vais lui faire finir le tacticien, puis ensuite il va améliorer son ravageur. Et je mets en même son healer parce que les deux seraient utiles. Enfin bon, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va explorer cette région à droite et ensuite on va aller dans le nid des Adamant Clone pour affronter le Pampa géant. Sans grande conviction, je ne vous le cache pas. Mais bon, écoutez, on va essayer et puis... Puis ensuite on va avancer dans la zone. Donc, bon par contre je m'autorise les combats, parce que comme j'ai dit il faut s'entraîner. Ensuite on va avancer parce qu'on n'y est pas encore, très honnêtement. Avant d'arriver au village d'Herba, il va se passer encore quelques événements qui vont nous occuper pendant un certain nombre d'épisodes. C'est évident qu'ils sont costauds ces gobelins. Ce n'est pas comme les gobelins que j'avais explorés dans les monts, justement dans les ruines. Ils sont costauds, ils encaissent bien ces gobelins. Allez ! Allez ! Je ne sais pas à quoi ils sont résistants, mais donc. Allez ! Allez ! Allez ! En tout cas, ils ont tous la jauge d'ATB au maximum. Je ne sais plus si elle ne peut pas avoir 6 segments la jauge. Je me demande si elle ne peut pas monter jusqu'à 6 segments. Ce n'est pas impossible, je crois qu'il en reste encore un en fait. Il me semble qu'elle monte à 6 segments la jauge. Je m'enverra de toute façon. Je m'enverra de toute façon. Bon, bref, alors... Pardon. Alors, c'est étonnant parce que je n'ai pas croisé les chocobos. Encore. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont, les petits chocobos. Alors là, il n'y a rien. Mise à part un ennemi volant. Là, il n'y a pas grand chose de plus. Là-bas, il y a un coffre que visiblement, j'ai déjà pris. Donc, ça veut dire que j'ai déjà été ici ? Bon, je... Je suis perdu ! Voilà ! Non, elle est bonne, je ne sais pas. Là, je dois pouvoir monter par là, je pense. Voilà. Et là-haut, nous avons... Nous avons... Pas grand-chose. Ah, un coffre. Un coffre. Là-bas, il y a une stèle qui est debout, mais ça doit être la stèle de téléportation. Les trucs bleus, c'est les stèles CF. Non, ce n'est pas une stèle de téléportation. Bon, alors on va aller la voir, alors. Ah ben non, 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 je ne peux pas aller la voir. Mais non, j'ai déjà la stèle activée pour le Pampa. Bon, ben dans ce cas, écoutez. On va aller se faire le Pampa, puisque... Voilà. La zone au centre, elle est là. Il n'y a pas l'air d'y avoir de coffre. Je l'ai quand même bien vérifié, mais... Là, il y a un point de sauvegarde. Non, il n'y a pas de coffre, à première vue. On va quand même aller jusqu'au bout par acquis de conscience, mais... À première vue, tout est OK. Je pense qu'on en a fini pour l'exploration de la steppe d'Archild. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Mais écoutez, on va essayer le Pampa. Je vous le dis. On va faire comme ça. On va essayer le Pampa. Si on n'y arrive pas, on continue direction... Hop, par là. On continue direction la suite de l'histoire. Et quand on peut, éventuellement... Peut-être... Je ne vais pas vous le promettre. Je vais dire peut-être... On reviendra ici pour faire quelques Ketanex. Mais peut-être. Parce que franchement, ce n'est pas sûr. Ça dépendra de mon envie, de comment on avance, etc. Il m'a vu, quoi ! J'ai fait attention d'arriver bien derrière. Bon, ce n'est pas grave. Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on le met en choc. Voilà ! Voilà ! Et tu protégeais... Et un ceinturon vivifiant. Bon, très bien. Ok, ok, ok ! Hop ! Direction le nid des adamant clones. Qui est... Juste à droite. Toi, tu gardais un coffre, il me semble bien. Je vais sauvegarder également, parce que je n'ai pas sauvegardé à la fin du dernier épisode. Voilà ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'il vaut ce pompa géant ? Alors, qu'est-ce qu'il vaut ce pompa géant ? Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... et puis en plus il était de niveau B en termes de difficulté donc... Ouais bah ça risque d'être compliqué hein si tu veux mon avis Saz J'ai peur qu'il est pas dans l'équipe quand même, si ? Non c'est bon Euh alors là ce qu'on va faire c'est... C'est que hop il est déjà mort, il s'est pris un demi des piles dans les dents Ah bah ouais elle a 10 000 épines tu m'étonnes, tu m'étonnes que j'y arrive pas Allez sur Lightning, non sur Hope Ouais bon là... Bon voilà, je vous avais dit le Pampa géant à mon avis il faut que je sois plus entraîné que ça... Bon de toute façon en fait le problème, enfin le problème c'est pas un problème, mais les boss dans... C'est pour ça, ça c'est un petit reproche que personnellement je ferais à ce Final Fantasy C'est qu'en fait les boss annexes les plus puissants vous pouvez pas les battre comme vous voulez Il y a une stratégie précise qu'il faut appliquer et si vous l'appliquez pas bah voilà en gros c'est ça Hein voilà à quelques exceptions près c'est comme ça Donc ça c'est peut-être un petit reproche que moi j'ai pas trop aimé c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas fait toutes les quêtes annexes C'est bien le côté stratégie mais j'aime bien quand il est pas imposé et qu'il y a une liberté d'utilisation de la stratégie Et pas qu'on te dise bah non ce monstre c'est telle stratégie et tu ne peux le battre qu'avec cette stratégie là, bon voilà Bon c'est pas grave, c'est pas grave, allez on va s'en aller On va s'en aller d'ici On s'est quand même attardé pendant combien ? 2, 3, 4, 5, 7, peut-être 6 épisodes, 5 ou 6 épisodes Donc c'est bon on a quand même bien traîné dans la steppe Vous avez pu voir à peu près la grandeur de la zone, tout ce qu'il y avait à voir en terme d'exploration encore une fois Et voilà maintenant si ça vous intéresse de faire les quêtes annexes, les chasses aux monstres, tout ça Ne vous gênez pas, vous avez tout à fait le droit Mais moi en terme de vidéo je pense que c'est trop redondant pour être fait Je sais qu'il y en a certains que ça intéresserait mais la grande majorité Hop putain laissez-moi tranquille La grande majorité je ne pense pas que ça les intéresserait donc nous allons passer à autre chose Donc là si je me souviens bien on va visiter deux zones Dont une qui est l'une de mes zones préférées du jeu Et ensuite on arrivera Ouais je me disais bien que je prenais pas le bon chemin Et ensuite on arrivera, là ils doivent protéger un coffre les deux là On arrivera au village d'Oerba Et après le village d'Oerba il y aura un passage où se trouvera la masse cinématique préférée du jeu Celle qu'on avait vu avec les édolons à Cocoon à Nautilus arriver en deuxième position Et ma cinématique préférée elle arrivera juste après Oerba Alors hop 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 Toi continue de protéger ce que t'as à protéger écoute Je viens en paix mon ami Et nous allons prendre la route direction les deux behemoths qui se battent Alors est-ce que ce sont des rois behemoths ou pas ? Parce que si ce ne sont pas des rois behemoths peut-être que je peux les battre Peut-être On va voir Encore un pampa bah dis donc Il y en a des pampas Non mais je ne veux pas t'affronter Je ne veux pas t'affronter Ah bah Ah oui ça c'est la steppe pour le roi Ah non c'est pas un behemoth C'est un roi behemoth qui se bat avec un truc comme ça Mais alors Je ne me rappelle plus Il n'y a pas de coffre pourtant ici Non parce que en fait ce que je me rappelle c'est que dans le guide il parle de ce passage Du roi behemoth qui se bat avec ce monstre Et potentiellement Ah peut-être à cause de la stèle ou Bah je ne sais pas peut-être Peut-être à cause de la stèle qui est là ou quelque chose comme ça Bon bref c'est pas grave allez on Et là Uéé Ok C'est parti. Et nous sommes à la mine de Mahabara, mâchoire de l'abîme, très bien. C'est pas la psychome qui va nous tendre une embuscade ici, hein. Tiens, d'ailleurs, on va sauvegarder un coup. C'est pas la psychome qui va nous tendre une embuscade ici, t'inquiète pas Fang, aucun risque. Est-ce que la psychome aurait trop peur de quitter Cocoon ? Allez, des machines, ça faisait longtemps. Alors, des oplites, ok. Ça encaisse plutôt bien, hein, quand même. Ça craint pas les attaques physiques, apparemment, vu qu'elle attaque qu'avec de la magie. Je sais pas. Bon. On va voir. Ouais, non, en fait, la magie, ça l'encaisse pas si bien que ça. Pas bien du tout, même. Ça encaisse bien les attaques physiques, c'est surtout ça. Donc, hop, une fois qu'il aura fini son rôle de taxicien, je pense que je vais lui monter le healer. Clairement. Parce que je trouve qu'en termes de heal, il a pas encore appris vie et tout ça, donc ça me gêne. Ça me gêne, donc je pense que je vais lui augmenter le healer. Il y a en dernier le ravageur. Pour Lightning, on va lui augmenter le ravageur. Elle a pris quoi ? Haute Claire. Bon, c'est pas l'arme que je cherche, hein, mais... Réplique, une arme antique, c'est bizarre. Des caractéristiques offensives. Ah, avec Choc Impossible. Donc Haute Claire, en fait, c'est l'avant-dernière arme de Lightning, qui a des capacités intéressantes, mais le problème, c'est que comme elle met Choc Impossible, voilà, on peut pas mettre les trucs en état de choc, et c'est assez gênant, parce que c'est Lightning et Hope, dans mon équipe, dans ma configuration d'équipe en tout cas, qui se charge de mettre en choc. Donc je ne peux pas lui mettre. Pourtant, elle a des caractéristiques physiques et magiques plus importantes que l'arme que je compte lui mettre, qu'on aura plutôt vers la fin du jeu. Donc, mais bon, c'est comme ça, hein. A l'inverse, l'arme que je compte lui mettre, je vous dis pas comment elle s'appelle, elle permet de monter la jauge de choc plus facilement. Ce qui compense le fait qu'elle ait des statistiques moins importantes en termes d'attaque et de magie que les autres. Par exemple, en termes de statistiques, elle a moins de puissance que ma pistolet-âme du Sanctum que j'ai maintenant, qui est la première arme qu'on a eue avec Lightning. Mais elle a la capacité, clairement, choc améliorée, ça compense largement, 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 cette truc. Et puis, elle a aussi des compétences secondaires, mais enfin, bref, vous verrez le moment venu. Je vais pas tout vous spoiler. Non, finalement, ils ont l'air de craindre aussi les attaques physiques. Bon, en fait, ça va, ils meurent, c'est le principal, il faut pas trois jours pour les tuer, c'est ce qui compte. Ils craignent la foudre, hein, ouais. La foudre et l'autre, je sais pas ce que c'est. Excusez-moi. Voila. Bon là en plus les combats je peux pas les éviter Vu la largeur de la zone Alors là deux zones sauf à moi Une à droite où il faut aller et une à gauche Donc vous vous doutez bien que nous allons nous rendre dans la zone de gauche Voilà Putain ces deux bombes m'ont donné autant de points de capacité que les robots Sous-titres par Jean-Claude Merci. Merci. Voilà. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour remettre un maximum en état de choc Et voilà ! Alors, quel est l'intérêt de venir ici ? Tiens ! Oh ! Shit ! C'était pas prévu ça ! Ok ! C'était pas prévu du tout ! Odin ! Sous-titrage ST' 501 Je peux supprimer les états grâce à la guérison et effectuer une puissance attaque de feu ! Oui, ça j'ai remarqué ! Il me faudrait endo-feu, comme ça ! Ah ! Excusez-moi ! Je suis encore un petit peu pris à la gorge ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, les dégâts ne sont pas les mêmes. Voilà, maintenant on passe à Polyvalence. Allez ! Oh f**k ! Ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu au programme qui me le one shot. Allez, remets toi tes stats. S'il te plaît. C'est bon, ça passe. Bon en fait y'a que Hope qui a pas encaissé le coup quoi. Ouais ça peut le faire, ça peut le faire, allez. Pfff. Bon finalement ça va pas le faire. Je comprends pas, des fois ça one shot, des fois ça one shot pas. Bon écoutez c'est pas grave, allez on aura essayé. Ça passe pas, ça passe pas hein écoutez, c'est pas grave hein. De toute façon comme je vous ai dit on pourra revenir donc on aura l'occasion éventuellement de le refaire. Pour l'instant si ça passe pas, on va pas forcer. Et bah écoutez on va s'arrêter ici pour cet épisode et on continuera du coup l'exploration, la traversée plutôt des mines de Mahabara dans le prochain épisode. De toute façon regardez hein, vous voyez ce qu'il cache, ce gardien il cache une stèle pour les quêtes annexes. Donc très bien, très bien, très bien. Et bah écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu, on se donne rendez-vous très bientôt, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501